Salut à toutes et à tous c'est Kowai, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super et aujourd'hui toute nouvelle vidéo et on va s'intéresser au niveau 4 à 6 du book de Shaka pour rappel comme expliqué dans la première vidéo j'ai décidé de couvrir tout le book de Shaka donc vous montrer très simplement comment réaliser les niveaux 1 à 9 du book de Shaka mais pour des questions de longueur j'ai donc divisé ceux-ci en 3 vidéos chacune couvrant 3 niveaux respectivement donc une première vidéo des niveaux 1 à 3 ça sera dans la description cette vidéo va couvrir les niveaux 4 à 6 et puis il y aura une autre vidéo pour les niveaux 7 à 9 qui sera également dans la description pour rappel un petit peu l'essence de ces vidéos sur le book de Shaka de façon générale ce sera sur tous les books c'est vraiment de vous proposer en un setup minimal une solution pour passer facilement avec une stratégie viable donc pas de try and retry, pas de triple proc de Luna ou ce genre de choses un peu absurdes donc de passer à ces différents niveaux et donc l'idée c'est vraiment de vous exiger vraiment un pool minimum de perso et un pool minimum de perso que vous êtes censé avoir en tout cas qu'il est légitime de demander pour vous intéresser à des books donc c'est à dire tout le setup de perso basique donc Kiki, Luna, Marine, Nachi, Seiya et compagnie et puis vraiment les deux gros perso phares ce sera les deux gros S phares qui vont revenir systématiquement dans ce book c'est Kanon et Shaka Ryashiki comme expliqué dans la première vidéo mais je réexplique donc ici je pense que c'est légitime de demander Kanon et Shaka Ryashiki sachant que Shaka Ryashiki sera véritablement indispensable que dans la dernière vidéo la première et la deuxième vidéo il y a moyen de gruger avec une AE classique dans la dernière vidéo ce sera peut-être un petit peu plus compliqué surtout le dernier niveau qui est là vraiment nécessite complètement Shaka Ryashiki mais voilà je pense encore une fois que c'est légitime de ma part je ne peux pas non plus le faire avec n'importe quoi c'est quand même des niveaux assez compliqués mais vraiment l'idée comme je l'ai dit c'est de vous proposer vraiment le setup le plus simple possible encore une fois si vous avez des questions, des réflexions, des remarques n'hésitez pas à passer dans l'espace commentaire j'y répondrai du mieux que je peux en attendant je vais laisser place donc à la suite et donc le niveau 4 on va désormais sur le 4ème niveau Vrai et Fou, l'Iumnade qui est très 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 simple avec la line-up que j'ai proposé du coup au combat 3 avec une petite modification c'est vraiment quelque chose d'assez simple et en fait je vais vous expliquer du coup la mécanique adverse donc en fait on va affronter 6 fois Kassa je rappelle un personnage qui peut vous copier vos compétences et donc il y a un de ces 6 Kassa qui est le vrai donc il y a une technique très simple pour savoir c'est lequel et en fait si vous le tuez et ben vous avez gagné voilà tout simplement et donc pour ce faire on va simplement en fait jouer canon une stratégie qui s'appelle la canon rapide alors on a juste avant la jouer canon long donc l'idée c'est d'avoir un canon qui était long comme ça vous posez un triangle sur un personnage le tour d'après vous balancez la grosse AOE c'est une question de gestion d'énergie ça se fait au PVP ici on va utiliser canon rapide donc l'idée c'est de tuer direct quoi c'est de tuer direct parce qu'on a assez d'énergie pour on peut avoir 8 d'énergie donc on y va le but donc c'est bien sûr de faire jouer le canon avant le Shkakarayashiki qui donc ici est équipé bien sûr de Vulcane Chain qui augmente les dégâts de 40% quand les unités dans les PV sont supérieurs à 70% là où Felina ça proc au fur et à mesure du temps parce qu'en fait c'est un boost 50% si vous n'avez pas utilisé d'énergie le tour d'avant donc là vraiment la stratégie c'est de T1 alors comment savoir lequel est le vrai ? peut-être que certains sont visuels et l'ont rendu le vrai a un boost tout simplement il se boost vous voyez ici il a des boost bah lui c'est le vrai du coup qu'est-ce qu'on va faire on va aller poser le triangle ici et tout simplement envoyer Shkakarayashiki bon après il y a des questions de speed donc certains peut-être jouent plus rapidement mais voilà après c'est fini voilà c'est terminé bye bye c'est terminé il n'y a même pas de questions à se poser c'est pas plus compliqué que ça alors bien sûr il y a un pré-requis de speed qui est pas énorme vous le voyez en tout cas avec la speed que j'avais mon Shkakarayash joue à 480 et des brouettes ça passe donc à priori il n'y a pas besoin d'autant c'est même de l'overkill il faut juste jouer plus rapidement que le Kassa donc à la limite si vous avez vraiment des problèmes de speed au niveau de vos cosmos vous pouvez retry que le vrai Kassa soit l'un des plus lents parce qu'en fait les Kassa adverses ont des vitesses différentes vous pouvez jouer là dessus mais à priori c'est pas nécessaire comme vous voyez c'est extrêmement simple comme niveau égal on va s'attaquer désormais au cinquième niveau amour et justice chez Nebulaire et encore une fois on va utiliser en fait la même équipe comme vous l'aurez compris enfin je l'ai dit en tout cas précédemment la stratégie canon est extrêmement utilisée dans tous les books pas que celui de Shkaka vraiment à peu près tous les books c'est une stratégie qui vous permet de passer au travers des niveaux avec bien sûr quelques ajustements ici en l'occurrence on va ramener Nachi à la place je crois de Marine tout simplement parce que Nachi a boosté le Shkaka alors là on repart sur une stratégie en canon rapide du coup le canon doit jouer avant le Shkaka Rayashiki bien sûr et le Shkaka Rayashiki est du coup équipé de Vulcain Chain parce qu'il faut faire les dégâts immédiatement donc c'est parti alors il faut bien évidemment jouer avant Ayulia qui est quand même relativement long c'est pour ça que je ne précise pas on s'en fiche un peu de se prendre l'attaque de Krishna donc on va buff le Shkaka on va doubler Kiki hop une et deux comme ça on a 8 d'énergie on va pouvoir poser le triple bon d'accord triple tour c'est très rare hein 5% de chance que ça arrive on va triangle Ayulia ensuite on va Akala bam bien sûr Shkaka Rayashiki peut être remplacé par n'importe quel A.O.E. je précise encore une fois pour ceux qui se posent la question alors dans l'idéal vous pouvez en fait tout simplement protéger votre Shkaka Rayashiki avec la timidité d'Aphrodite pour la simple et bonne raison que nous avons le Geki de l'ours qui peut en fait stun bon voilà c'est pour éviter qu'il se fasse stun mais c'est pas obligatoire alors on rappelle qu'il y a un lien entre Shkaka Rayashiki et Shaka qui preuve qu'au PVE du coup il faut une attaque ils font une attaque conjointe quand Shaka ou Shkaka Rayashiki fait une attaque normale vous allez voir maintenant ça fait un petit peu plus de dégâts quand même c'est bien pour le triangle hop le triangle alors ça c'est ennuyant que ce soit du coup le que ce soit le je sais plus parler que ce soit le canon qui s'est fait allumer bon c'est pas un drame non plus on va voir si on peut s'en sortir c'est pas prévu dans le plan mais bon on va voir on va voir mais normalement c'est pas non plus un problème dramatique on va faire ça va juste être un petit peu plus lent hop alors là j'aurais peut-être dû juste lancer la double auto ici bon voilà c'est pas beaucoup plus compliqué ça ralentit juste normalement on gagne T2 mais bon on va juste buff du coup hop on peut envoyer en soi c'est pas un problème voilà on s'en fiche on envoie la Kala et puis c'est terminé quoi vous voyez c'est pas très très compliqué il faut juste triomphe absolument la Yolia au premier tour et puis après le reste si vous pouvez canon de nouveau bah vous canonnez et sinon bah vous tuez T3 c'est pas bien compliqué on part désormais sur le 6ème niveau entraînement de chevalier d'or et pour ce niveau vous allez être très contents parce qu'il faut exactement la même team qu'avant il n'y a pas de changement à faire pas de changement de vitesse ou quoi c'est vraiment la même stratégie ça passe très très bien donc nous allons directement démarrer vu que la team vous la connaissez maintenant et la stratégie d'ailleurs c'est la même ici on va donc buff Shakarayashiki ou votre AE bien sûr ça peut être Saga par exemple on va doubler le Kiki hop alors Shakarayashiki a un avantage ici en plus c'est qu'il va se clean parce qu'il y a en fait le bah voilà il y aura des vous aurez compris on a pris une team freeze en face et donc le Shakarayashiki va enlever les stacks de glace que vous allez prendre et va se buff un petit peu donc c'est un avantage d'avoir ici Shakarayashiki ici on va triangle la Luna moi je peux me le permettre au niveau des vitesses sachant qu'elle joue du coup à 378 si vous jouez avant bah voilà vous pouvez triangle la Luna c'est ce que je peux vous conseiller en tout cas ensuite on en balance tout simplement Akala hop voilà donc vous voyez qu'ici c'est la mort pratiquement donc on va on peut protéger on peut s'amuser à protéger le Shakarayashiki pour éviter les freeze et compagnie alors malheureusement on va pas pouvoir tuer le cygnois tout simplement parce qu'il y a le Cassius qui prend la priorité et voilà bon il y a le Shaka qui s'est quand même fait freeze dans l'affaire par intermittence avec le petit le petit rebond mais c'est pas très grave on va pouvoir quand même le doubler hop alors ici on peut se permettre de faire ceci du coup c'est pas très important il fait que dalle de dégâts on envoie ici l'attaque sur Camus on va silence le Camus également d'ailleurs le Yuya qui se prend vous aurez compris le reste on s'en fout un petit peu et là bon il suffit de tuer tout simplement on voit le le cannon mort on a OE bam l'auto-attaque groupé et le silence et le prochain tour bah prochain tour on gagne tout simplement on fait pas assez mal pour nous gêner et voilà plutôt simple en soi tant que vous avez les stocks de PV nécessaires je vous ai déjà présenté et les vitesses en soi qui peuvent être aussi assez géniales mais bon a priori si vous vous intéressez au book de Shaka encore une fois vous avez les setups en speed qui sont prêts bah voilà ça se passe relativement bien il n'y a pas de problème et voilà pour cette vidéo qui couvre donc les niveaux 4 à 6 du book de Shaka j'espère que vous aura plu encore une fois je le rappelle si vous avez des questions des remarques des réflexions vous pouvez passer dans l'espace commentaire et je répondrai du mieux que je peux il y a la vidéo dans la description je rappelle des niveaux 1 à 3 mais également des niveaux 7 à 9 et donc pour ma part je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée en fonction de quand vous voyez cette vidéo et sur ce à plus et sur ce